bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de novembre avant de démarrer n'oubliez pas de nous retrouver le mardi soir pour un direct de 20h30 à 22h verseau et ascendant verseau dans votre horoscope de ce mois de novembre le scorpion est au premier plan et avec lui évidemment pour tout un chacun chaque décan sens du devoir très accentué c'est à dire que bon vous savez la nature du scorpion 1 qui est très têtu très obstiné qui va jusqu'au bout et bien vous ce sera dans votre travail dans vos activités que vous vraiment vous vous concentrerez vous irez au bout de ce que vous entreprenez tout en en y mettant donc une très forte énergie l'énergie de votre lié à cette détermination du scorpion que vous pourrez intégrer il ya juste un petit bémol la semaine du 7 pour ceux de la fin du deuxième décan qui sont nés donc autour des 7 et 8 février une dissonance entre nos positions entre soleil uranus en dissonance avec saturne donc si vous voulez c'est quelque chose qui peut vous freiner mais parfois vous freiner vous qui êtes quelqu'un de très impatient et qui allait un peu trop vite en besogne vous anticipez beaucoup et bien cette dissonance de saturne vous dit prend ton temps 1 1 ne va pas trop vite côté activité mars est très bien placé un dans votre thème en ce moment puisqu'elle fait des allers-retours en gémeaux et que donc bon ce que vous entreprenez est censé avoir du succès est censé être regardé et vous rapporter des compliments pour rapporter de l'argent enfin bon tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si mars n'était pas en dissonance avec neptune c'est à dire qu'en fait vous n'avez aucune certitude vous pensez votre imagination votre désir tout ça ça vous dit que ce que vous avez mis en route ce sur quoi vous êtes depuis finalement plusieurs mois va forcément vous rapporter du succès et être quelque chose de positif pour votre progression personnelle simplement là il ya quelque chose qui vous fait douter bon le doute est constructif c'est sûr ça nous empêche de faire n'importe quoi en suivant juste notre instinct et nos impulsions donc bon laisser le doute s'installer les bon pas trop non plus un faut pas que ce soit excessif mais bon ça concernera un petit peu tout le monde alors pour ceux qui ne se sentiraient pas concernés ils seront peut-être spectateurs de remous vous voyez dans la vie sociale il peut y avoir des manifestations peut se passer des choses quand même sur le plan politique côté coeur vénus est également scorpion donc elle aussi un elle est sous un régime un petit peu non pas de restrictions mais de sens du devoir de il faut être solide comme le roc pour ceux que vous aimez qui ont besoin de vous il ya vous êtes toujours un le verso dans l'entraide c'est quelque chose qui vous définit qui vous construit et bien l'entraide va être plus importante ce mois ci avec cette vénus en scorpion parce que ce sera vous donnerez un petit peu à tout le monde de votre expérience de vos conseils de votre force intérieure bon côté amour sur le plan plus intime disons que peut-être vous ennuyerait un petit peu ou que vous trouverez que votre couple manque de passion donc vous trouverez le moyen ça j'en suis sûr de ranimer la flamme dans ce couple que vous trouvez finalement un petit peu trop plan plan je vous aime pas ça vous aimez bien quand ça bouge et là la vénus en scorpion n'est pas du tout au contraire elle aime ce qui est dur ce qui prend ce qui s'installe avec le temps et bon c'est pas trop votre truc considérez que le 6 par exemple le 11 aussi le 20 et même le 25 seront les meilleures journées de ce mois de novembre où vous pourrez peut-être vous dégager un petit peu de ce sentiment de devoir qui va vous habiter pendant plusieurs jours voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas un petit pouce vers le haut vous vous abonnez et puis bon vous avez aussi la possibilité de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux d'appuyer sur le bouton rejoindre pour avoir des petits bénéfices d'appartenir à notre communauté il y a également les consultations que nous donnons zoé et moi et vous pouvez nous écrire à cette adresse qui s'affiche et enfin le site que nous avons mis en place avec zoé et qui s'appelle c'est l'astro.com où vous avez beaucoup à apprendre sur l'astrologie et vous avez beaucoup à apprendre sur l'astrologie